Yo la Fadmin, comment vous allez ? Seconde vidéo de la journée, j'espère qu'elle va vous plaire parce qu'il y a peut-être certains qui n'ont pas encore vu la publication de Thiesco le Sultan qui est vraiment déterminé à faire bon chemin avec Didier Rafat voilà, quand nous imaginons que jadis c'était des querelles, des clashs, des points finis, des injustes, des injustes et le voir comme ça en train de défendre Didier Rafat Gond, un membre des Kiff No Beat, waouh et il n'épaigne pas tout le groupe, on va se prendre juste après le générique pour les détails parce que j'ai beaucoup à dire au Kiff No Beat et j'ai un petit message avancé à Didier Rafat à tout à l'heure les gars Alors, qu'est-ce qu'il se dit ? Euh, je me suis réveillé hier, 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 parce que cette histoire de youtube, c'est pas facile il faut être toujours sur les réseaux sociaux pour prendre les informations, les décrypter, les analyser avant de venir les publier sur une autre chaîne donc hier, aux environs de, je crois, deux heures, je suis parti à faire pipi pendant la nuit et puis bon, j'ai dit, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai jeté un coup d'œil parce que moi c'est comme ça, j'ai cette phobie là depuis que je suis sur les réseaux sociaux de partir sur les réseaux sociaux à n'importe quelle heure en fait donc je tombe sur une publication comme ça de Thiesco le Sultan qui, putain, clash vraiment sévèrement Elon Kifnobit et avec lui toute sa bande Pourquoi ce clash ? Je vous explique en fait, Elon Kifnobit je sais que c'était de manière amicale on va dire pour Titi, même si on s'amuse pas comme ça avec les grands frères pour Titi un peu le grand dos Didier Rafat qui n'a pas apprécié qui lui aussi a sa spécialité est venu encore nous dit qu'il est sorti avec la femme d'Elon Kifnobit c'est à dire, il a dit clairement dans sa publication que au lieu que Elon Kifnobit se moque de lui ou bien cherche à le titiller qu'il se calme parce que lui, sa femme qu'il a marié Didier Rafat est son ex, chose que j'ai pas aimé même j'avais vraiment pas voulu me prononcer dessus mais comme Thiesco le Sultan a fait surface pour défendre Didier Rafat avec ce loup clash là vous pouvez aller sur la page de Thiesco le Sultan, c'est Thiesco le Sultan qu'il n'a pas apprécié, il en a répondu voilà, il en a répondu en ces termes comme quoi sous ton respect, sinon ta femme que tu as doté là, elle est passée dans le 13 c'est à dire, elle est sortie avec un des membres d'Elon Kifnobit qui s'est avéré être Joucha parce que dans sa légende, il dit mais Joucha c'est des gens, il veut pas dire le nom de la personne qui est sortie avec la femme Didier Rafat mais elle a fini par mettre Joucha si c'est vrai ou pas, nous on ne le sait pas moi je vois pas juste le fait mais en même temps, réagir sur ce clash là d'abord, tu sais ce que le Sultan bon, j'ai pas envie de dire je loue ton combat pour ton frère Didier Rafat mais il faut savoir aussi que le Kifnobit c'est aussi t'est préféré peut-être que c'est le manque de respect envers les aînés que tu n'as pas apprécié, c'est pourquoi tu t'es prononcé contre cette bêtise là je peux comprendre, mais je veux que tu sois impartial voilà, parce qu'on t'essaie, très grand clash si tu veux retenir ton clash avec le Kifnobit donc ça va pas finir de maintenant, voilà mais moi j'ai pas grand chose à dire sur ton clash mais je veux réagir sur les sujets du clash en fait voilà, parce que je sens que dans ta publication tu étais plus déjà en fait, c'est ton choix tu es libre de faire le choix que tu veux et tu as allumé le Kifnobit je vais d'abord m'adresser rapidement à Didier Rafat il m'a tardé sur le Kifnobit surtout à Elon qui est l'un des membres Kifnobit que j'apprécie beaucoup bon, Didier Rafat moi je vais être clair les amis, pour ma part et puis moi je me trompe rarement je sais que ce soit disant clash entre Elon Kifnobit et Didier Rafat être un fake, ça c'est mon avis demain on verra si j'ai raison ou pas mais maintenant moi c'est ce qui tourne autour en fait voilà, parce qu'il y a un gros morceau et puis il y a des morceaux qui ont commencé à devenir gros je parle des Kifnobit bien que c'est l'un des meilleurs groupes rap africains on le sait tous, tous les pays africains le reconnaissent cependant il y a un truc que je n'aime pas sur Didier Rafat je sais que tu as ta stratégie à toi pour pousser tes petits frères pour pousser tes collègues artistes pour faire progresser la musique qui m'arène à ta manière mais en même temps ce que tu ne sais pas en le faisant comme tu ne le fais pas bien les gens interprètent toujours tes élans de propulsations ou on va dire de boost négativement pourquoi ? tes classes sont tellement crues voilà, imaginons comme je vous ai dit que ce soit vraiment un fric et puis il y a Didier Rafat qui s'élève dans les deals du faux clash, du clash fric qu'il est sorti avec la femme qu'il a marrié vous voyez un peu ce que ça fait non ? nous qui sommes les internautes on ne sait pas si c'est du fric ou c'est du vrai nous on va se dire ah Didier Rafat donc toi tu es fier de sortir avec tous les artistes et les femmes de tous les artistes alors ? c'est ce qu'on va se dire les amis, est-ce que vous me comprenez bien ? c'est ce que nous on va se dire en fait donc toi Didier Rafat tu prends plaisir à sortir avec les femmes de tes collègues artistes bien que ce soit un fric maintenant si ce n'était pas un fric ce genre de population à éviter parce que même si c'est ta manière à toi d'aider les gens même si c'est ta manière à toi de te défendre quand tu te sens trop attaqué ce n'est pas réalisant pour ton image et pour ta carrière parce qu'on se dit que ce mec là ah bon finalement il va clasher tout le monde dans le game qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait ? est-ce que vous comprenez un peu ? voilà ce que je dis sinon moi je n'ai pas de problème avec ta façon de faire tes clashes mais c'est les paroles les contenus de tes propos là c'est ça qui ne sont pas intéressants c'est ça qui ne sont pas intéressants en fait sinon tu as ta manière à toi je dirais même bonne parce que tu as quand même boosté ce mouvement là je suis tout coupé, coupé, décalé mais ça salit ton image c'est-à-dire tu te sacrifies pour certains et en même temps tu détériores ton image toi-même sans le savoir je raisonne ainsi parce que moi je vous dis que ça semble un fake pourquoi ? un, parce que l'équipe nobite sort le album le 13 juin je sais que tu vas cartonner et un classe qui sort de nulle part ça a quand même attiré mon attention et je n'ai plus le temps de réfléchir pour juger que ce soit un truc je peux me tromper voilà je n'ai pas la seule image des choses je peux me tromper cependant j'aimerais bien que tu continues comme tu ne veux pas arrêter dans ta stratégie de clash dans ta stratégie de promotion de la musique qui voit rien sans avoir des propos qui vont aller contre toi parce que je ne sais pas à qui ils vont dire qu'ils sont sortis avec sa femme et puis il va venir dire oui bravo mon gars je suis fier de ça ça va forcément foyerter la gueule de ce dernier là qui va finir par répondre et puis ça va aller en couille vous comprenez pas ce que je dis voilà ce que je dis pour DJ Rafat sinon moi ce sont tes clash c'est ta stratégie continue les temps s'il te plaît voilà parce qu'on a assez parlé quand même il faut reconnaître cependant voilà mon message à Elon Kifnobit Elon Kifnobit tu sais peut-être parce que je connais un peu l'âge parmi vous peut-être on va en faire donc je me donne le droit de te parler moi je suis héritant publiquement c'est-à-dire sur les réseaux sociaux il y a l'état civile Stéphane Aouy tu es l'un des membres des Kifnobit qui est mon préféré ça je te dis avant de te dire ce que j'ai à te dire parce qu'il faut savoir qu'il y a des vérités à vous dire aussi même si tu as raison on dit un grand frère c'est un grand frère voilà déjà que vous avez collaboré dans le passé avec ce dernier grand frère il y a des choses qu'on peut tolérer gérer en inbox et puis passer dessus voilà il regarde même son propre cousin Serge Gignot à la limite qu'il ignore les pics qu'on lui envoie ça n'a jamais à entacher sa carré bien au contraire il explose il explose de ouf il a des contrats des malades que je n'ai pas envie de venir dévoiler c'est parce que je connais mais toi Elon tu es l'un des membres qui Fnobit que je sais qui a la tête sur ses épaules qui est un peu plus humble et qui est moins bavard quand je dis moins bavard c'est vrai que tu animes bien tes comptes réseaux sociaux mais non tes comptes réseaux sociaux excusez-moi c'est arrivé voilà ne coupez pas sa boue tes comptes réseaux sociaux c'est normal mais quand un grand frère veut t'envoyer dans la boue bien au contraire au lieu de partir dans la boue avec ce grand frère ou de laisser partir sur ce qu'on va dans la boue tu lui dis non grand frère faut taper l'oeil voilà je veux même pas que tu rentres dans cette boue là parce que je vais partir sur tes gars donc toi même faut te retourner tu comprends un peu mais quand je vois que tu essaies de tenir tête à ton grand frère parce que tu estimes que tu as raison là il y a un problème et puisqu'en Afrique ici le droit d'un est existe on va te dire que tu n'as pas raison bien que peut-être que tu aies raison voilà ce que je dis en fait parce que quand c'est comme ça les gens se disent que ah quand Arafat était à Arafat qui Kifnobit n'était même pas Kifnobit on ne vous connaissait nulle part le mec était prêt à 100% pour vous oui je trouve que je vous rappelle quelque chose précisément à toi Arafat est le Kifnobit rappelle toi votre prestation qui vous a vraiment lancé sur votre morceau en s'ajayer amusément tous les jours c'est amusément petit tuyé sur ce morceau là je me rappelle c'était un 26 un 26 décembre au palais de la culture à la 4000 places je ne me rappelle plus de l'année je ne me rappelle plus trop bien de l'année mais je sais que c'est en 2012 ou en 2013 vous avez fait une prestation de ouf vous avez fait les premières parties du conseil des idées de Rafa c'est là que le public vous a vraiment vraiment adopté vraiment vraiment c'est là que tout est parti puis j'ai bien observé que depuis cette prestation là vous avez commencé à exceller jusqu'au jour d'aujourd'hui le grand frère à côté c'est une grande gueule c'est le mec il dit ce qu'il pense c'est son truc vous ne venez pas comme ça je ne dis pas qu'il vous insulte que vous vous taisiez mais si vous vous taisiez ça fait quoi vous voyez mine de rien c'est le grand frère rentrer en inbox et puis causer avec lui voilà moi c'est ce que je préfère quel que soit Alpha le mec il a été beaucoup dans votre carrière je me rappelle vous faisiez des vidéos qui peinaient à faire le million de vues votre première vidéo qui a fait le million de vues sur Youtube c'était avec Didier Rafat approchez, regardez donc il peut se parler de dire que je vous ai donné une coup de pouce grâce à moi aujourd'hui vous êtes arrivé loin vous n'allez pas discuter parce que vous avez décidé de faire un featuring avec lui c'est parce que vous connaissez son poids dans les showbiz ivoirien surtout dans la sphère musicale africaine donc quand je vois des clashs indirects pour ne pas dire même direct avec ce dernier là je trouve que c'est un peu dépassé de ta part et j'aimerais vous dire aussi que c'est vrai actuellement vous marchez fort vous avez réussi vous êtes en train de réussir peut-être mais il faut garder la tête sur vos épaules parce qu'on sent un peu trop de manque d'humilité en vaut là je parle de certains membres du groupe que je ne vais pas citer les noms vous savez d'où vous êtes venus l'histoire a commencé à Benjerville Dieu messieurs c'est terminé peut-être à Koko Di ici dans un quartier chic dites merci à Dieu et restez dans votre collimator restez dans votre coin et puis suivez votre premier bout du chemin ne venez pas entacher cette belle petite carrière de faux clash qui ne vont même pas vous arranger restez humble voilà vous marchez fort aujourd'hui Dieu merci mais restez humble demeure humble ne rentrez pas à gauche ça me parvient souvent que X est trop gonflé X est trop arrivé encore nous on était nous on ne vous connaissait même pas c'est Dieu qui fait ça en fait vous comprenez un peu c'est Dieu qui a fait que vous êtes les noms aujourd'hui vous êtes suivi à des milliers de milliers de personnes vous faites des conseils des dates c'est Dieu qui a décidé ça comme ça et ce même Dieu là si vous manquez d'humilité puis vous enlevez sa chose que je ne souhaite pas c'était mon message pour kiff nos bits par rapport au clash c'est eux qu'ils ont reçu de la parole parce que je suis temps partager la vidéo et amener pour qu'ils puissent comprendre le message que j'ai passé que je vous bénisse à la fin tchao tchao